Jean Toppart commence des études de médecine puis choisit le théâtre, suivant en cela l'exemple de sa sœur Lise Toppart, jeune actrice qui entame une carrière éclair au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avant d'être frappée par un destin tragique. Il suit des cours de comédie chez Berthe Beauvier et Marie Ventura, et connaît son premier succès public au théâtre Antoine, où Pierre Freinet lui donne sa chance dans l'écurie Watson. 1948. Il intègre en 1955 la troupe du TNP où Jean Villard lui confie des rôles dans toutes les grandes créations de la troupe, notamment Henri IV, ce fou de Platanov, la résistible ascension d'Arthur Ouy. Au Festival d'Avignon, dont il est un habitué, il remporte de beaux succès publics et critiques dans Le Prince de Hombourg et Macbeth, 1956, Le Songe d'une nuit d'été, 1959, et Mère Courage, 1960. En 1959, Jean Renoir lui confie le rôle de Désiré, le majordome, dans Le Testament du Dr Cordelier, où il joue aux côtés de Jean-Louis Barrault et Michel Viteau.